Musique de générique Au tout début, le chaos régnait en maître dans l'univers. C'était un néant vaste, sombre et incommensurable. Un endroit, ou plutôt un état, obscur et un désordre ténébreux. Selon le poète grec Hésiode, le chaos était un abîme sans début ni fin, qui existait seulement pour recevoir un contenu. Ce contenu prit la forme de deux entités engendrées par le chaos. Nyx, la déesse de la nuit, et Ereb, le dieu des ténèbres et de l'obscurité. L'union de ces deux dieux donna naissance au dieu de l'amour, Eros, ainsi qu'à Émera, la déesse symbolisant la lumière du jour, et Éther, le dieu personnifiant l'air supérieur dans le ciel. Au même moment, le chaos engendra la déesse de la terre, Gaïa, et Tartare, le dieu symbolisant l'abysse infernal sous la terre où les pires criminels de la mythologie grecque étaient enfermés. La légende raconte que Gaïa était si fertile qu'elle arriva, seule, à donner naissance à Ouranos, le dieu tout-puissant du ciel, ainsi qu'à Pontos, le dieu symbolisant la mer. Pour les anciens grecs, Gaïa était vue comme une mer universelle, car elle avait donné naissance à la plupart des dieux et des déesses primaires. Ouranos avait enveloppé Gaïa de son corps céleste, et ensemble, ils eurent premièrement les cyclopes, qui étaient au nombre de trois, Brontès, Arges et Stéropès. Ensuite, ils eurent les Hécatonkyr, ces monstres colossaux dotés de 50 têtes et de 100 bras. Ils étaient également au nombre de trois, Kothos, Briare et J.S. Puis finalement, ils eurent les Titans. Les Titans étaient au nombre de douze, six filles, les Titanides, et six garçons, les Titans. Parmi les Titanides, il y avait Tethys, la déesse marine, mère des Océanides. Ensuite, il y avait Theia, la déesse de la lumière, belle comme le jour. Phébé, la déesse associée à la lune et aux prophéties. Rhea, déesse de la fertilité et mère des Olympiens. Thémis, la déesse de l'ordre et de la justice. Et finalement, Némosine, la déesse de la mémoire et mère des neuf muses. Parmi les Titans, il y avait en premier Hyperion, le Titan symbolisant la lumière et la force. Avec sa sœur Theia, ils eurent trois enfants. Hélios, dieu du soleil. Sélénée, déesse de la lune. Et puis Éos, la déesse de l'aurore. Ensuite, ce fut Koéos, le Titan représentant l'intellect et les constellations. Puis vint Océan, le Titan symbolisant les vastes étendues aquatiques, et père de plus de trois mille dieux fleuves et d'océanides. Yapheth était le Titan représentant un des quatre piliers cosmiques qui retenaient les cieux et la terre. Kryos était un autre Titan symbolisant un des quatre piliers cosmiques. Il participa à la chute du règne d'Oranos et fut enfermé dans le Tartare pour l'éternité. Finalement, le plus jeune et dernier Titan que Gaïa et Ouranos eurent ensemble fut Kronos. Malgré le fait qu'il était plus jeune que tous les autres Titans de la première génération, il en fut néanmoins le plus charismatique et le plus respecté. Malheureusement pour eux, Ouranos était loin d'être un père exemplaire. Dès la naissance de ses enfants, il les prit en aversion et il les enferma tous au cœur de la terre. Par conséquent, à l'intérieur même de Gaïa. Celle-ci fut chagrinée à devoir l'état dans lequel étaient ses enfants et ne put contenir sa rage. Elle élabora alors un plan pour se venger d'Oranos. Elle créa l'acier et le façonna pour en faire une langue faux indestructible. Une fois l'arme créée, elle prit à ses enfants de la débarrasser du cruel Ouranos. C'était Kronos, le plus ambitieux et courageux de tous les Titans, qui exécuta le plan avec l'aide de ses frères Hyperion, Yapet, Koius et Kryos. Une fois la nuit tombée, Ouranos était rempli de désirs et s'apprêtait à s'allonger sur Gaïa. Au même moment, Kronos surgit et castra son père avec la faux. Le sang jaillit et retomba sur Gaïa qui la féconda immédiatement. Le contact du sang d'Oranos sur Gaïa créa les géants, les nymphes Méliades ainsi que les Érinis. L'écume créée par le membre perdu d'Oranos dans la mer créa également la déesse Aphrodite. Blessé, agonisant, mais surtout humilié après cet affront à sa virilité, Ouranos prit la fuite vers les cieux et maudit ses enfants. Il émet une prophétie disant que Kronos allait également se faire renverser par ses propres enfants et qu'ils paieraient tous un jour pour leurs actions. C'est ainsi que le règne de Kronos en tant que roi des dieux débuta et que les Titans retrouvèrent la paix. Mais cela fut de courte durée. Toujours préoccupé par la prophétie d'Oranos, Kronos devint un tyran, tout comme son père, et pour éviter de se faire renverser à son tour, dès que l'un de ses enfants naissait, il le mangea aussitôt pour déjouer le destin. Cela ne plut pas du tout à sa femme, Rhea, qui avait le cœur déchiré à chaque fois qu'elle voyait une fois de plus un de ses enfants se faire engloutir par Kronos. Alors un jour, lorsqu'elle donna naissance à son plus jeune garçon, Zeus, elle décida de piéger le tyran en lui donnant une pierre enveloppée d'un linge en lui assurant que c'était bel et bien son dernier enfant. Pendant ce temps, Zeus grandit et un jour, il devint l'échançon de Kronos à l'insu de celui-ci. C'est-à-dire qu'il était chargé de lui apporter son vin dans un gobelet et de lui servir. Par contre, au lieu de lui apporter son vin, Zeus lui présenta une mixture écœurante. Lorsque Kronos avala la mixture, il eut la nausée et vomit tous les enfants qu'il avait avalés. Un par un, les frères et sœurs de Zeus se retrouvèrent libérés de l'estomac du tyran. Déméter, Hadès, Poséidon, Estia et Hera étaient tous sains et saufs. Avec ses frères et sœurs finalement libres, Zeus engagea la guerre contre Kronos et les autres titans qui le supportaient. On appela cet événement la Titanomachie, la guerre entre les Olympiens et les titans. Cette guerre dura plus de dix ans et après ces dix années, Gaïa prédit à Zeus que la victoire lui appartiendrait seulement s'il libérait les prisonniers du Tartare. Sans perdre de temps, Zeus se rendit au Tartare, tua au passage Campé, la gardienne de la prison, et libéra les Hécatonkyr et les Cyclopes qui se joignirent du côté des Olympiens. Pour les aider, les Cyclopes, qui étaient très habiles de leurs mains, forgèrent pour Zeus la foudre et le tonnerre, une arme redoutable et emblématique du chef des Olympiens. Pour Hadès, ils forgèrent un casque doté du pouvoir d'invisibilité. Et finalement, pour Poséidon, ils fabriquèrent un trident capable de contrôler la mer et de créer des tremblements de terre. Avec leurs nouveaux alliés et leurs nouvelles armes, Zeus et les Olympiens ont renversé leurs adversaires et mis fin à la guerre. Cronos et les titans qui le supportaient étaient envoyés dans le Tartare, emprisonnés à tout jamais. Peu après leur victoire, les trois frères, Zeus, Hadès et Poséidon, ont tiré à la courte paille pour connaître le domaine sur lequel ils auraient contrôle. Zeus tira la plus grande et se vit donner le contrôle sur les cieux. Poséidon fut deuxième et devint le roi des océans. Et finalement, Hadès, qui avait tiré la plus courte paille, devint le roi de l'enfer. C'est ainsi qu'une nouvelle ère commence et que Zeus devint le roi des dieux et des hommes sur terre. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à partager la vidéo, c'est très apprécié. Vous pouvez également laisser un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos. Sur ce, merci encore tout le monde et à bientôt.